Les secours sont intervenus sur le tronçon qui avait été endommagé lundi matin suite à la collision d'un train avec une voiture.Lundi soir, un train remorqueur a été envoyé sur place pour tracter le train endommagé. Durant l'opération, l'attelage se serait brisé et le train remorqué s'est détaché. Le tronçon est situé sur un plan incliné, et le convoi a dévalé la pente sur une distance de 14 km. Selon les informations fournies en conférence de presse.Le véhicule aveugle a percuté des ouvriers qui intervenaient sur les voies de chemin de fer à proximité d'un passage à niveau, faisant deux morts et deux blessés graves.Le parcours du convoi aveugle s'est terminé lorsqu'il a percuté un train de voyageurs sur la voie à contresens à hauteur de la gare de la Louvière, faisant cinq blessés.Pour rappel, lundi 5ème 7h25, un train a fauché un véhicule qui s'est ensuite enflammé. Les pompiers sont intervenus pour éviter l'embrasement de l'automotrice. Personne n'a été blessé mais l'accident a paralysé la dorsale wallonne entre Mont et Charleroi. La circulation est interrompue entre la Louvière Sud et Piéton tandis qu'une déviation a été mise en place via manage et luttre pour les trains Liège-Palais-Mont.Suite à cette collision, les équipes techniques d'Infrabel se sont rendues sur place pour évacuer le train et le véhicule, et remplacer deux portions de 6 mètres de rail ainsi qu'un boîté de signalisation. Un train gru a également été envoyé sur le site.Dans un communiqué conjoint, l'entreprise ferroviaire SNCB et le gestionnaire d'infrastructures Infrabel ont présenté leurs condoléances. La SNCB et Infrabel présentent leurs sincères condoléances et témoignent leur soutien aux victimes, aux familles de ces victimes et à toutes les personnes impliquées dans l'accident, fait par la communication conjointe.